Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère E un espace vectoriel réel, U un endomorphisme de E, et on considère une norme sur E. On note N, l'application qui a toute x de E, associe la norme de U de x. On demande de donner une condition nécessaire et suffisante pour que N soit une norme sur E. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Dans un premier temps, on suppose que N est une norme sur E. Nous allons montrer que U est injective. Pour cela, on considère x un élément du noyau de U, ce qui veut dire que U de x est égal à 0. N de x est égal à la norme de U de x, elle est donc égale à la norme du vecteur nul, et donc égale à 0. Et comme N est supposé être une norme, nécessairement, x est égal à 0 grâce à la propriété de séparation. On a donc ainsi prouvé que le noyau de U est réduit à 0, donc que U est injective. Réciproquement, on suppose U injective. x étant un élément de E, N de x est égal à la norme de U de x est un élément de R+. Ainsi, N est défini de E à valeur dans R+. Nous allons vérifier l'absolue homogénéité. On considère lambda un réel et x un élément de E. N de lambda x est égal à la norme de U de lambda x. Grâce à la linéarité de U, on peut écrire que N de lambda x est égal à la norme de lambda fois U de x. Grâce aux propriétés des normes, on obtient N de lambda x égale à valeur absolue de lambda fois la norme de U de x, c'est-à-dire égale à valeur absolue lambda fois N de x. Nous allons vérifier maintenant l'inégalité triangulaire pour l'application N. On considère x et y deux éléments de E. N de x plus y est égal à la norme de U de x plus y. Grâce à la linéarité de U, on peut écrire que cette norme est égale à la norme de U de x plus U de y. Et en appliquant l'inégalité triangulaire avec la norme, on obtient N de x plus y inférieur ou égal à la norme de U de x plus norme de U de y, c'est-à-dire inférieur ou égal à N de x plus N de y. Il nous reste à voir la propriété de séparation. On considère un élément x de E tel que N de x soit nul. On a donc norme de U de x égale à zéro. Et par propriété de séparation de la norme, on obtient U de x égale à zéro. Mais ayant supposé U injective, on en déduit que x est égal à zéro. On peut déduire de toutes ces propriétés que N est une norme. On a donc montré l'équivalence N est une norme si et seulement si U est injective. Voilà, cette vidéo est terminée. A bientôt sur Objectif Math.